Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour cette nouvelle vidéo, une vidéo un peu particulière. Alors si vous suivez les lives Fortnite, d'ailleurs que je vous conseille de suivre parce que ce sont quand même des lives assez longs et surtout assez fun, le jeu est vraiment bien finalement. J'avais des doutes au départ avant de l'acheter mais finalement je m'éclate dessus et je passe beaucoup de temps dessus en ce moment. Donc ouais, si vous suivez les lives, vous savez que j'avais promis que si jamais j'avais le moindre don, enfin un don ou des dons capables d'acheter un pack de V-Bucks, je ferai un opening ou tout simplement, en tout cas des lamas, une ouverture de lamas, une explosion de lamas même, je crois que j'avais marqué sur le live. Du coup, voilà, donc l'un d'entre vous, donc le même, vous savez souvent sur la chaîne Naha qui m'a fait et qui est là depuis très très longtemps, donc je te remercie déjà énormément pour tout, ça fait plus d'un an et demi que t'es là, bellement, voire deux ans. Du coup, bah merci pour tout, merci pour tout ton soutien et merci pour chacun des cadeaux que tu m'as fait sur la chaîne, c'est vraiment sympa, t'es un des plus, une des personnes qui m'a le plus récompensé entre guillemets pour, ou aidé entre guillemets, ça dépendait des, comment, des dons qu'il faisait, il m'a offert des jeux, il m'a offert plein de choses quoi. Du coup, vous pouvez le remercier tous dans les commentaires pour mettre un petit like, ce sera pour lui le like. Donc, ouais, voilà, il m'a fait un don de 10 boules, donc un grand merci à lui quand même, c'est vraiment sympa de sa part. Donc, voilà, bon, bah, opening, et donc aujourd'hui, en plus, on a un pack de lamas amélioré, donc je pense que lui aussi, il doit avoir le jeu, d'ailleurs, si t'as le jeu, tu m'ajoutes, parce que je sais que tu vas pas le faire, mais, enfin, fais-le quand même, sinon, t'as la fessée. Donc, voilà, il y a un pack de lamas amélioré x 11, donc j'imagine que c'est 11 lamas amélioré pour 1000 boules. Donc, c'est rentable, on en gagne un vis-à-vis des packs à gauche. On y va, le premier. Bon, bah, ça sera pas un amélioré, enfin, il sera pas... Alors, un ligniteur atypique, une mitraillette atypique, enfin, un pistolet, ils appellent ça un pistolet. Ouais, ok, bon, c'est pas terrible pour le premier. Ah, là, on a un peu plus de chance. On a beaucoup plus de chance. Ça, c'est la bonne nouvelle de la journée. Ça y est, la journée est faite. Ok. Ok. Et donc, normalement, c'est là que ça devient intéressant. Ok. Voilà. Oh, bah non ! Bah non, mais j'ai toujours la même chose. Ouh, ça, c'est mieux. Ça, c'est beaucoup mieux. Bon, on ira voir ça tout à l'heure. Je suis un lama. Ça, c'est beaucoup mieux. On a un héros aussi, là, en bas. Bon, on a des pièces. Alors, l'avantage, c'est que je vais faire aussi les... Si j'ai des packs fondateurs à ouvrir, j'ouvrirai les packs fondateurs. Calmez-vous. Bon, voilà. Oui, j'ai vu avec Antoine ce week-end, donc... Ok. Oui, forcément. Et rien d'autre. Ok, pourquoi pas. Alors, bonjour, toi. Grosse frappe ! T'es prêt ? C'est bon. Voilà, on y va. Ok. Un leader, une balise anti-patrouille et une pauvre fourche. Pardon. Je vais être à la masse. Allons-y. Ok, bon, on y va, alors. À la masse. À la prochaine. Il manque presque un petit bruit, vous savez, l'hurlement des enfants, quand ça explose. Moi, je me rappelle, c'était dans Gears of War. Non, dans Halo. Dans Halo. Ouh, génial. Vous voyez, parce que... J'y croyais. Dans Halo, quand vous pétiez la tête des greniards au bout d'un moment, quand vous avez trouvé les... Je crois que c'était les crânes, hein. Ça faisait des... Ouais ! Ben, c'est ça qu'il faudrait. Oh, on a un héros, une contrôleuse. On a le fusil de la pompe qui s'appelle le croisé. Un survivant. J'ai beaucoup trop de survivants épiques, je trouve. Blubblub. Ben alors, qu'est-ce que tu fais de tuer du bruit, toi ? Alors, schéma d'armes de mêlée épique. Ah ben, armes de mêlée épique. Clairement, sans la moindre hésitation. Clé à douille. D'accord. Why not ? Il nous en reste trois. Pas de chance. Enfin, pas de chance. Tout est relatif, on va voir ce qu'il y a dedans, mais... Il a quand même du bleu, hein. Oh, il est beau, survivant. Il a de la gueule, ce survivant. Bon, parce que ça a pris. De toute façon, ce qui ne me plaît pas ira dans la collection. Survivant, survivant, croisez encore une fois. Je crois qu'on avait même tombé le bleu aussi. Tant pis. Allons-y, continuons. Pourquoi le micro devient rouge ? Parce que ça sature, peut-être ? J'espère que je ne sature pas trop. Il faudra que j'allais vérifier ça. Ouh ! Ah, quel dommage. Euh... Ouais, on va bien voir, attends. J'attends de le voir à la fin. Souvent, en fait, quand ils vous mettent un argent, c'est pour vous caler un bonus d'XP quelque part. C'est assez chiant. Voilà, encore un survivant épique. Et je ne tombe que des survivants épiques. Et c'est le dernier, chers amis, le dernier. Et ce sera un classique. Dommage. Un fil de sniper. Une faucille. Un pistolet. Et ce sera tout. Ok, cool. On a quand même droit à... On va quand même aller les voir. Où est-ce qu'ils sont ? On a quand même droit à ça, qui peut être sympa. Arme contondante, outils. Je n'ai pas encore vu dans l'arbre de talent quels personnages utilisent vraiment les outils plus que les autres armes. Bon, j'imagine que c'est les constructeurs, sans trop d'hésitation. Alors, par contre, on a ça, qui peut être rigolo. Une jolie hache. Et on a ça. Alors, j'en ai eu un, récemment, parce que j'ai ouvert un pack avec les points, vous savez, qui me restaient. Vu que c'était un pack, je ne sais plus c'était quoi, c'est le troll légendaire. Et du coup, j'avais obtenu un pistolet, un sniper que j'ai toujours, et une épée que je vais vous montrer tout de suite. Alors, je vais vous montrer tout ça. Arsenal, schéma. Voilà. J'ai eu cette épée-là. J'ai l'amélioré depuis. Il faut que j'attende encore quelques gouttes de pluie pour pouvoir l'améliorer. Qui est pas mal. Vous voyez, elle a 15-15. Chance du coup critique, ce qui la monte à 57%. Donc, c'est vraiment épique. Perte de durabilité, bon, ça, c'était vraiment le truc le moins bien, finalement, et pourtant, il est niveau 20. Et niveau 25, si jamais, un jour, j'arrive à la monter niveau 25, bien entendu, il y aura 10% de dégâts de feu en plus. Donc, c'est une arme qui, sur le papier, est pas trop mal. Donc, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Donc, perte de durabilité, ah ben, elle est pas trop mal. Voilà, perte de durabilité, bon, ça, c'est déjà pris, c'est niveau 5, c'est rapide. C'est pas trop pénalisant que ce soit au début. 15 de dégâts, c'est bien. Vitesse de rechargement, c'est moyen, mais ça peut être pratique avec un pistolet, puisqu'on n'a pas, comme vous le voyez dans la suite des affixes, on n'a pas tout ce qui est taille de chargeur. Du coup, comme on n'a pas la taille de chargeur augmentée... Ah, mais il est sérieux, le bonus ? Bah, bah, oui, oui, je suis sérieux. Voilà. Euh, je sais pas d'où ça vient. Euh, je disais donc, oui, vu qu'on n'a pas la taille de chargeur augmentée, c'est toujours pratique de pouvoir en charger plus vite. Euh, dégâts, les tirs dans la tête, forcément. Voilà, tout ça pour dire, finalement, que le mec qui vient déranger toute la vidéo, c'est pas grave. Plus les 10% de dégâts des armes en dégâts de feu. Alors, j'ai beaucoup d'armes à dégâts de type feu. J'ai ça. Euh, j'ai ça. Euh, j'ai ça, du coup, maintenant. Et donc, au niveau de la hache, on a 10% de dégâts. Je suis en du coup critique, plus 21%, je suis en du coup critique. T'as niqué le bonus pourtant facile. Ça devait pas être moi. Euh, chance de dégâts, chance de co-critique, 36%, ce qui fait qu'on monte encore à... Pardon, non, pardon, c'est pas la bonne arme. Voilà. 20%, bon, bah, c'est un peu moins bien. Sauf qu'on monte quand même à 41% avec une hache, donc pratiquement un coup sur deux. Euh, un coup sur deux qui est critique, pratiquement, donc c'est pas mal. Euh, coup d'énergie de l'attaque puissante. L'attaque puissante étant, tranchage double, une attaque lourde qui implique des dégâts aux ennemis dans un large zone et les repousse. Ça peut être intéressant aussi, regardez. 20% de dégâts d'un, plus 10% de dégâts en nature. Ça, c'est intéressant aussi. Ça, c'est assez intéressant. Alors, c'est une hache, donc du coup, elle n'est pas aussi longue à utiliser que les masses. Vous voyez, c'est une hache, donc la vitesse d'attaque est moyenne. Euh, je dois avoir une masse quelque part. Non, même pas. Faut improviser. Faut improviser. Non, j'en ai plus. J'en ai plus, j'en ai plus, j'en ai plus, donc tant pis. Donc voilà, c'est pas si mal. Ce qui est dommage, c'est que je vais devoir la mettre en... La mettre peut-être de côté pour l'instant et voir plutôt pour le pistolet en plus, donc celui-ci. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, ce pistolet de base, sans les affixes là, de niveau 5 à 25, fera plus de dégâts que ce pistolet là, sans les affixes de 5 à 20. Donc, c'est logique. C'est parce qu'il est légendaire, il fera plus de dégâts. Et ça se voit littéralement, regardez, je suis à fond au niveau de cette arme. Donc là, comment l'épée légendaire, ou là, pardon, la tempétueuse, elle est en cuivre. Et en cuivre au niveau 10, elle a 34 de puissance. Là, je crois que c'est 27 de limite. Donc, vous voyez la grosse différence quand même. Il y a 7 points d'écart. Et en termes de dégâts, elle est juste épique, quoi. C'est... Enfin, je pourrais pas... Alors, du coup, qu'est-ce qu'elle a, celle-là ? Elle est pas mal non plus. Alors, je suis curieux de savoir combien qu'elle a en statistiques. Ah ouais, elle est 10%. Ah ouais, elle est moins bien. Elle est moins bien, finalement. Elle est moins bien. Donc, voilà. Voilà ce qu'on a pu faire. On va quand même... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller la mettre dans la collection. Outils. C'est toujours ça le prix. Ça va me faire bien augmenter. Hop. Crac. Voilà. Surtout qu'au niveau 26, j'ai 500 V-Bucks. Ça peut être intéressant, ça. Ok. Bon. Alors, la hache, je pourrais, hein, la hache. Je pourrais. Vous voyez, ça me fera grimper level 25, voire plus. Mais bon. À 10 coups de pluie pure. C'est vrai qu'on a le droit à un leader survivant épique. Ça me pète les couilles d'avoir des survivors... Des leaders survivants épiques. Mais bon. On reverra ça ensemble, chers amis. Cet après-midi. Donc, du coup, parce que moi, je suis mercredi matin. Cet après-midi, je fais du Robocraft. Je teste le nouveau sniper. On va bien voir ce que ça vaut. Parce que je n'ai pas fait de vidéo. Il va falloir que je revoie aussi à peu près tout le principe de fonctionnement des lives et vidéos. Peut-être... Peut-être... En livant uniquement sur Twitch, sauf peut-être les épisodes particuliers entre guillemets en fonction des jeux. De toute façon, je vous réexpliquerai ça cet après-midi. Et soit je ressors des vidéos de Twitch que j'aurais tournées au passage sur Twitch en live et je les remets. Soit, 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 soit... Une fois que j'ai tourné une certaine... Enfin, une fois que j'ai tourné un épisode, entre guillemets, liveé un épisode, donc c'est-à-dire 20-30 minutes de la série sur la chaîne, je passerai sur Twitch. Exemple, ce sera pour certains jeux. Je tourne... Enfin, je live un épisode de 20-25 minutes de Robocraft sur YouTube. Une fois que ça, c'est fini, je passe en live une heure, une heure et demie, on va dire, pour faire un 2 heures de Robocraft sur Twitch. Ce sera peut-être ça. Ce qui me permettra en plus de vous balancer les liens directement et de vous retrouver directement, vous savez, comme limite une page de pub en fait, presque, sur Twitch. Donc voilà, on va voir comment ça peut s'arranger, comment ça peut se faire. Et moi, je vous retrouve donc en tout cas cet après-midi, ce qui fera pour vous un peu plus tôt, je crois, parce que je pense que je vais vous mettre le temps de l'uploader la vidéo vers ce soir. Donc un peu plus tôt dans l'après-midi. De toute façon, à tout de suite. Ce sera vu. La vidéo sera sur YouTube. Voilà, tout simplement. Salut !